un dernier truc intéressant pour rajouter de l'interactivité ça va être que l'utilisateur puisse interagir avec vos éléments alors il ya des éléments qui sont faits pour ça par exemple les boutons et il y en a d'autres on peut rajouter l'interaction mais ça sera pas forcément limpide puisque visuellement ils auront pas l'allure de quelque chose qui peut réagir ouais mais voilà tout ça c'est des trucs qui sont bon j'avais pensé aussi à l'id et compagnie mais c'est pas très visuel quoi c'est vrai que c'est dommage que le title ça marche pas quoi mais merci du complément vicky alors deux choses la première chose dans du code javascript vous pouvez créer ce qu'on appelle des fonctions donc c'est comme pour Arduino une fonction ça peut prendre des paramètres un paramètre un second paramètre et ces paramètres là après vous pouvez en faire ce que vous voulez donc si par exemple ça c'était deux chiffres alors on aurait pu les ajouter et en faire ensuite un return de tout ça return vous permettant de remonter la sortie de la fonction vers la chose qui l'a appelé donc là par exemple je pourrais faire une fonction qui s'appelle add et qui additionnerait nombre un nombre a nombre b a et b et là après du coup on pourrait par exemple alors on va le faire en deux fois let résultat égal add de 1 et de 3 j'appelle la fonction avec deux choses 1 qui va venir se mettre dans nombre a 3 qui va se venir se mettre dans nombre b et cette fonction là elle va faire sa petite tambouille avec les nombres donc en l'occurrence elle va prendre le nombre a l'additionner au nombre b et renvoyer tout ça à la personne qui a appelé la fonction qui l'a qui a fait la demande donc dans résultat on va stocker le résultat littéralement de l'appel de la fonction add et si je fais mon petit console.log dans ce cas là on va voir apparaître 4 voilà 1 plus 3 ça fait bien 4 jusqu'à là ça va mais un truc qui peut être fait aussi cliquage mais un truc qui peut être fait aussi c'est de faire des fonctions qui vont être appelés quand tu auras une interaction sur la page donc là par exemple le clic a été fait donc là par exemple on a juste créé une fonction qui s'appelle cliquage parce qu'on est un beau français est ici dans notre paix dans notre dent entre les chevrons de notre valise paix on va rajouter un truc qui s'appelle on click on click c'est ce qu'on appelle un listener un listener en anglais et en français on va appeler ça un à la caméra qui a buggé je relance ça ça éviteras d'avoir une tête tout bizarre il faut dire qu'elle tourne depuis un moment la pauvre hop là allez allez à du direct alors webcam où es-tu voilà salut bro 330 et donc un listener ou en français ce qu'on appelait un écouteur d'événements c'est quelque chose qui va vous permettre d'exécuter une fonction quand l'événement en question sera appliqué donc là on donc sur en traduction française le clic donc au moment où la personne va cliquer dans ces cas là on va demander à exécuter la fonction cliquage sans parenthèse n'a rien on a juste exécuté la fonction cliquage et donc quand la personne va cliquer sur le contenu du paix alors pas nécessairement sur le coucou ça peut être partout sur le contenu du paix dans ces cas là on va voir cliquage qui va s'exécuter donc on va surveiller ce qui se passe ici je clique j'ai encore oublié un truc comme tout à l'heure on clique cliquage est ce que c'est une question parce que le bon script il n'était pas vraiment droit en plus alors les puristes ils vont m'engueuler les puristes ils vont m'engueuler parce que c'est pas comme ça qu'on fait des event listeners et ils auraient pas tort je vais refaire vite fait les choses au lieu de faire comme ça on va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure let paragraphe 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 égale document point query selector de paragraphe donc on va sélectionner le premier paragraphe je m'en rappelle plus de la syntaxe add event listener click cliquage non j'utilise tellement plus cette syntaxe je m'en rappelle plus comment ça s'écrit je vais tricher je vais tricher vous voyez pas mais je suis en train de tricher merci Vicky ça c'est la syntaxe plus propre ça va être la syntaxe on va dire ça va être la syntaxe plus moderne que ce que j'ai fait tout à l'heure quand même plus joli donc qu'est-ce qu'on fait on a notre paragraphe on a notre paragraphe et pour ce paragraphe pour cet élément paragraphe on va ajouter un écouteur d'événements cet événement ça va être le clic et il va falloir qu'il exécute la fonction cliquage quand on va appuyer sur clic je relance voilà vous voyez à chaque fois que je clique vous voyez il y a le petit 2 qui s'incrémente ici parce que le contenu est exactement le même donc à chaque fois que je clique hop ça s'incrémente et pour vous dire qu'il fallait pas cliquer uniquement sur le texte si là j'ai rajouté une classe en fait il n'y a pas besoin puisqu'il n'y en a qu'un seul si dans le style je dis que mes balises elles ont un background color blue une size ouais le blue ça va être un peu dur à lire yellow ça va être mieux une size super grande donc width de 250px et height de 250px vous voyez j'ai un élément qui est comme ça j'ai pas besoin de cliquer sur le texte si je clique ici hop ça a quand même marché parce qu'on est bien dans la zone de notre paragraphe ça marche quand je suis sur le texte mais ça marche aussi quand je suis à l'extérieur du texte donc ça c'est pour le côté c'est pour tout ce qui est des listeners des listeners il en existe plein si par exemple vous êtes en train de survoler ça doit être hoover ça doit fonctionner aussi donc là ça va s'afficher à gogo ah hoover il marche pas ? Vicky c'est pas hoover qui s'appelle ? je veux bien ta correction si jamais je me trompe run hoover je me rappelle plus il me semblait qu'il marchait hoover peu importe pire c'est pas très grave parce qu'en général la plupart du temps qu'est ce qui va se passer c'est que vous allez faire clic qui lui fonctionne ah mouse over mouse over c'est ça mouse over voilà donc là chaque fois qu'elle va passer dessus ça va générer l'événement vous voyez là je clique pas ni rien je passe juste m'asseoir dessus et on voit en bas que ça s'incrémente et on peut détecter comme le disait Vicky mouse in quand elle arrive dessus mouse out mouse in ça va être l'événement quand la souris arrive mouse out quand elle sort ah t'as vu ça a pas marché tu te trompes voilà faudrait vérifier les syntaxes en ligne vous voyez ça c'est pas des trucs qu'on fait super souvent donc on a tendance à les oublier là tant que la souris bouge sur le carré ah enter mouse enter et mouse leave c'est pour ça on était pas loin chaque fois qu'elle bouge ça génère le log donc vous voyez ça incrémente super vite dès que je bouge d'un pixel en fait la fatigue m'attaque mais ouais mais moi c'est pareil j'avais pas prévu d'utiliser ces événements là et je me suis dit allez allons-y voilà vous voyez j'arrive dans l'élément et à chaque fois ça va déclencher donc ça ça vous permettra de faire des des petits trucs rigolos par exemple par exemple je sais pas vous pouvez bon je vous laisserai le faire en guise d'exercice mais vous pouvez vous amuser à chaque fois que vous passez votre souris dessus que le carré se déplace ou que le carré change de couleur ou ce genre de choses sur l'événement quand vous arrivez le carré prend une certaine couleur et quand vous ressortez il en prend une autre etc etc alors ça on pourrait le faire en CSS c'est vrai mais on pourrait faire des trucs comme ça c'est vrai c'est vrai